Il est le joueur le plus cher du Paris Saint-Germain lors du dernier mercato estival. Randal Kolomoanyi a connu des débuts, on les a vus, difficiles, avant de nous prouver qu'un rebond était possible. Une story pleine de lucidité avec Bastien Charlombard. Effacé mardi face à Newcastle. Buteur, quatre jours plus tôt contre Monaco. C'est repris par Kolomoanyi ! À 24 ans, Randal Kolomoanyi vit un début de saison contrasté. Il a le potentiel pour devenir un titulaire indiscutable, après c'est à lui de le montrer. On sent que c'est un joueur qui est en recherche de confiance. La transition entre le championnat allemand, où c'est plus facile de marquer, et le championnat de France, c'est compliqué. Au soir de sa 13e sélection en bleu, le timide Randal Kolomoanyi s'est confié, toute en sincérité. Je sais que je ne faisais pas des bons matchs. J'ai pris sur moi, tout simplement, quand je me l'ai travaillé, aller de l'avant. Il avait lancé son aventure rouge et bleu, contre l'ennemi. Le premier but pour Kolomoanyi ! C'était un numéro. C'est juste un bonheur. C'est juste un bonheur de marquer surtout au Parc des Princes. Ça m'a fait du bien, franchement, aussi, de marquer, ouvrir mon compteur rapidement. Recru la plus onéreuse de l'intersaison, une arrivée après un été agité, un problème à la cheville et un transfert de l'Eintracht-Francfort, acté dans les dernières secondes du Mercato. Ça a vraiment chamboulé ma tête, on va dire. Je n'endormais pas, j'étais un peu ailleurs. Le fait que je sois arrivé directement au PSG au dernier moment, le temps que je redescende, ça a pris du temps, on va dire. C'était le PSG et rien d'autre. C'est mon club de cœur et c'est la ville où j'ai grandi. Pour moi, c'est juste un rêve de signer ici et de jouer pour ce club. Et après, j'ai pu digérer un peu le transfert, on va dire. Pas encore dans sa dynamique allemande de la saison passée. 23 buts et 17 passes décisives. Kolomoanyi digère son transfert, assimile un nouveau rôle. Celui d'un attaquant qui décroche, pivot, dos au but. Dans l'équipe, avec le plus de possessions de Ligue 1, loin du football de transition de son précédent club. Il vous demande quoi, Christian Riquet ? D'être en mouvement, d'être toujours au dos au but. Du coup, ça demande de progresser, aussi d'être dans la surface, être plus mobile et finir les actions. Kolomoanyi est un joueur très dynamique, très polyvalent. Il s'adapte bien à l'équipe et il a des qualités physiques et techniques au top. Avec quatre buts, deux passes décisives, Kolomoanyi reste conscient de ses difficultés, sans être inquiet. Il y a les attentes qui sont plus exigeantes, donc du coup, on attend plus de moi, surtout avec le prix aussi. Donc, ce sera moins de mettre le boucher double. C'est vrai qu'on arrive dans un club comme le PSG, je pense qu'il y a des exigences qui nous attendent. Donc, c'est à nous de répondre présent et de s'adapter très rapidement. Sa prestation mardi le confirme. Trois ballons touchés dans la surface, aucun tir et un PSG une nouvelle fois sauvé par Kylian Mbappé. Accompagné par le préparateur physique personnel Douzmane Dembélé, Kolomo met les bouchées doubles et garde la confiance des siens. Randall est en train de s'adapter doucement mais sûrement. Après, c'est sûr que quand tu joues dans un club comme le PSG, il y a une exigence, il faut toujours faire plus. C'est jamais assez et c'est pour ça que le PSG, c'est le PSG parce que c'est un club qui a des exigences. Une amitié Mbappé, Dembélé, Kolo à Paris, né en bleu. L'attaquant, décisif il y a dix jours contre la Grèce. Son deuxième but en 13 sélection. Vous ne l'aimez pas Kolo, vous êtes très sévère avec lui, trop sévère. Alors moi, je l'aime peut-être trop mais vous ne l'aimez pas si. En concurrence avec Olivier Giroud et Marcus Thuram au poste de numéro 9, le bondinois de naissance reste ambitieux, guidé par ses rêves, après une ascension express entamée il y a un an. De continuer de être performant, de retrouver mon niveau, on va dire entre guillemets, reprendre du plaisir. Il marquait pas mal de buts, que ce soit en sélection et dans mon club. Bichente, on entend là un garçon qui ne se ment pas à lui-même. Oui, c'est bien, déjà dans l'analyse. Après, ce qu'il faut quand même savoir, c'est qu'il arrive de Francfort, il arrive au Paris Saint-Germain. Il y a toute la lumière sur lui. À Francfort, il était peinard, tranquille, il n'y avait pas de pression particulière. Après aussi, dans le jeu, c'est pour moi un attaquant de transition qui aime prendre l'espace. Au Paris Saint-Germain, il doit s'habituer à jouer un attaque placé. Il doit même parfois aller chercher le ballon, jouer dos au but. C'est un peu plus compliqué à assimiler. On peut aussi se poser la question, Louis Saint-Germain, qui ne s'adapte pas finalement à ses attaquants. Parce que pour Kylian Mbappé, c'est pareil. Il a besoin aussi d'espace, c'est plutôt un attaquant de transition. Donc voilà, pour revenir sur Colomoni, il doit s'adapter à tout ça. Ça prend du temps et forcément, quand ça ne vient pas, on perd la confiance. Et cette confiance qu'il doit retrouver pour retrouver toutes ses qualités. C'est ce qui lui manque aujourd'hui. Est-ce que Rondol Colomoni a le niveau pour jouer au PSG ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Rondol Colomoni. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous on parle de tout. Ici, nous on est passionné par le fou. Donc, si tu intéressais pour la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à être abonné, d'activer la cloche de notification pour ne remercier de prochaines vidéos. Si c'est fait, on est parti. Alors, les amis, Rondol Colomoni est arrivé au PSG en provenance de l'entran à 4 pour environ 80 millions d'euros. Les amis, 80 millions d'euros. On ne parle pas d'un jeu qui est arrivé pour environ 20 millions d'euros, 30 millions. On parle de 80 millions d'euros. C'est quand même une somme colossale. Et du coup, donc, comme c'est une somme colossale, Colomoni est attendu. L'attendu est... C'est pour ça, d'ailleurs, que le public l'attend. L'attend vraiment dans le gros match. Il faut aussi constater que Rondol Colomoni, pour l'instant, il ne donne pas satisfaction. Il n'est pas vraiment au niveau. Il n'est vraiment pas au niveau. La preuve, face à Newcastle, il a touché, je pense, 3 ballons. Après les amis, moi, je pense aussi que... Je pense aussi qu'il est victime du jeu de Luce Enrique. C'est un admissime que Colomoni, lorsqu'il est allé entrer en renfort, c'est un joueur qui aimait les espaces, c'est un joueur qui aimait prendre de la vitesse, etc. Lorsqu'il est arrivé dans le PSG, Luce Enrique le fait jouer à l'axe. On sait qu'en termes de qualité technique, il est très limité. Luce Enrique, ce n'est pas un joueur qui est capable de jouer dans les petits espaces. C'est un joueur qui aime les espaces. C'est un joueur qui aime les attaques rapides. Il n'aime pas jouer en attaque placée. Donc, toutes ces choses font en sorte que Colomoni est en grande difficulté au PSG. Surtout, le système de jeu de Luce Enrique. Moi, je pense que le système de jeu de Luce Enrique n'est pas combattu. Et bizarrement, Luce Enrique insiste toujours à le mettre, surtout dans les gros matchs de jeu de champion, à l'axe. Pourtant, tu as un Gonzalo Ramos que je trouve, il correspond beaucoup mieux au jeu de Luce Enrique. Mais, Luce Enrique est de faire confiance à Gonzalo Ramos. Du coup, il met Rondol Colomoni. Et pour l'instant, ça ne porte pas ce bruit. Ça ne porte vraiment pas ce bruit. Colomoni est complètement à la ramasse. Lui-même, il l'avoue au micro de téléphone. Il l'avoue qu'il est vraiment dans le duel. Il est dans le duel. Il espère s'améliorer. Il espère progresser. Et moi, je ne pense pas que Colomoni peut vraiment pourrisser autant parce que ce n'est pas un jeu qui aime les espaces. Ce n'est pas un jeu qui aime les petits espaces. Il aime les gros espaces. Il aime prendre les défenseurs de vitesse. Franchement, ce sera très compliqué. Et bizarrement, comme je l'ai dit, Luce Enrique insiste toujours à le mettre à l'axe. Pourtant, ce n'est pas son poste. Ce n'est pas son poste. Oui, je veux bien qu'on me dise que Colomoni est décevant dans le jeu. Mais regardez dans quel contexte il joue. Il joue à l'axe, les gars. Il joue à l'axe. Et à l'axe, franchement, c'est compliqué. C'est très compliqué. Même Erie Allende a eu du mal à s'imposer dans le jeu de Pep Guardiola. Parce que ça demande beaucoup de réflexion dans le jeu. Beaucoup. Beaucoup de réflexion. Tu dois être très fort dans les petits espaces. Est-ce que Colomoni va s'adapter? Moi, j'ai même envie de dire que c'est Luce Enrique qui doit s'adapter aux jeux du PSG. Parce que tous ces joueurs ne savent pas jouer sur des petits espaces. Je pense à Kylian Mbappé. Je pense à Ousmane Dembélé. Je pense à Colomoni. Tous ces joueurs ne savent pas jouer sur des petits espaces. Mais bizarrement, Luce Enrique insiste toujours à les faire jouer en attaque placée. Bizarrement. Donc, moi, je pense que, oui, Colomoni n'est pas bon, mais je pense également que le système aussi y est pour beaucoup. Le système y est pour beaucoup. La preuve, lorsqu'il arrive en équipe de France, certes, ce n'est pas vraiment flamboyant, mais c'est quand même passable en équipe de France. Parce que déjà, je trouve que Deschamps utilise beaucoup mieux ses qualités que peut faire peut-être Luce Enrique. Luce Enrique n'utilise pas assez son potentiel. Luce Enrique, je ne sais pas s'il est conscient que c'est un jeu qui met l'espace, mais Luce Enrique aime trop le mettre à l'axe et combiner sur les petits espaces. C'est quelque chose que Colomoni ne sait pas faire. Colomoni ne sait pas le faire. Donc, les amis, moi, je pense que Rondon Colomoni, il est victime en grande partie du système de jeu. Sinon, monsieur, lorsqu'il était à l'intra-franfos, c'était un pacha, il était incroyablement folle, mec. Il était incroyablement folle, mec. Vous pensez que tout d'un coup, il a perdu toutes ses qualités ? Moi, je n'y crois pas. Moi, je n'y crois pas. Moi, je pense surtout, un, système de jeu, et deux, peut-être la pression du transfert, mais pour moi, c'est un jeu avec beaucoup de qualité. Ce n'est pas un bon de six mois qu'il a perdu toutes ses qualités. Moi, je n'y crois pas. Après, partage-moi de te ressentir un commentaire. Est-ce que tu penses que Colomoni va finalement s'intégrer au système de jeu de Luce Enrique ? Ou bien tu penses que c'est Luce Enrique qui va s'adapter aux joueurs du PSG ? Dis-moi tout et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à être abonné, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Ceci, on se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501